Guy Meyer, Marc Magor, au SR Colmar, on évoque une coprésidence. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Guy ? La coprésidence, dans le sens de ce qu'elle peut, de façon vocabulaire, exprimer, c'est-à-dire qu'on se partage les responsabilités. Dans la mesure où, évidemment, le club est aujourd'hui valide une accession en championnat national, d'ailleurs nous avons déjà été engagés dans ce championnat, les tâches sont nettement plus importantes et à ce niveau-là, les compétences des deux seront sûrement les bienvenues et nécessaires. A partir de là, nous avons mis en forme le contenu. Aujourd'hui, ça se passe avec le sourire, on peut le dire. Très bien, chacun fait sa part de travail et ce qui nous permettra d'avancer beaucoup plus vite et aller plus loin. Alors comment partagez-vous les rôles, Marc ? Alors comme l'a dit Guy, nous, on a tous les deux une certaine expérience. Moi, j'ai l'expérience de ce niveau-là à l'époque à Bissem. Donc notre volonté, c'est de structurer le club, de continuer à aller de l'avant par rapport aux responsabilités. Et donc Guy, nous, on s'occupe tous les deux, on prendra les décisions en commun, en général, avec l'organisation, l'administratif, le sponsoring, tout ce qui est au niveau règlement. Et donc moi, je vais m'occuper principalement des sponsors et du sportif. Et puis Guy s'occupera de tout ce qui est au niveau gestion, communication et administratif. Alors Guy, quelles sont les ambitions du club pour ce retour en National, National 3 ? Donc les ambitions ne vont pas changer. Elles vont dans le sens comme nous l'avions à l'époque évoqué. Aujourd'hui, le championnat a repris, on le sait, depuis une journée. Cette journée a été extraordinaire. Dans la mesure où nous sommes allés nous imposer à Nancy. Et le résultat est positif, mais le contenu aussi. Pour le reste, au niveau de la structure, on peut dire, aujourd'hui, nous sommes structurés pour un club qui doit évoluer et progresser en National. Que ce soit dans toutes les formes. Administrativement parlant, autant que sur le plan financier et sur le plan de tout ce qui est développement, partenariat et ainsi de suite. Voilà. On peut dire aussi que je m'en fais l'écho aujourd'hui, en mesure d'un premier entretien, une première réunion avec la nouvelle municipalité. Et ça va dans le bon sens. Donc tout va bien pour le moment. Marc Nagor, la présence de partenaires dans un club est importante pour la bonne marche de ce même club. Au-delà de ceux qui nous sont restés ou qui sont restés fidèles, on peut s'attendre au retour peut-être d'anciens ou en tout cas de nouveaux partenaires. Puisqu'aujourd'hui, on évolue en National, National 3. Comment ça se passe ? Quelle est notre ambition, notre dynamique concernant les partenaires ? Donc le club partenaire, on a créé une commission sponsoring qui est composée aujourd'hui de 15 personnes. Dedans se trouvent Stéphane-Georges Thaume, il y a Ernest Armido, il y a grosso modo 15 chefs d'entreprise. Donc on cherche à développer d'autres partenaires. Aujourd'hui, on compte 200 partenaires au sein du club, historiques et des nouveaux. On a des partenaires majeurs et donc le jour du match, on aura nos traditionnelles collations à la fin du match, avec l'intervention de José Guerra à la fin du match. On essaiera d'animer aussi le jour du match avec un petit groupe de musique. On a fait des efforts aussi au niveau de la structure. On a investi au niveau de chapiteaux pour que nos partenaires soient bien accueillis à la fin du match. Et on continue à développer avec Benjamin, qui est donc l'emploi permanent du club aussi, qui a un rôle aussi de démarche au niveau sponsor, de chercher des nouveaux partenaires. On a créé une plaquette, on communique à travers les réseaux sociaux. Bref, Colmar, aujourd'hui, les SRC bougent. On a plein d'ambitions là-dessus et on espère encore qu'on va compléter cette commission sponsoring avec des nouveaux partenaires tout au courant de la saison. Sous-titrage ST' 501